Week-end c'est pas horrible à jouer non plus Vu qu'il y a mecha à aller électrifier au pire et sinon Shenvala... Shenvala c'est osé quand même hein Genre alt j'aime bien Silas Ok micro momie c'est une bonne créa avec un ticket en prime tu es dans mon équipe Ça rappelle le bon vieux temps avec les mégazores et Borde... Bah non parce qu'au final tu jouais une ghoul contre ça à l'époque Et derrière si tu avais des créa avec des rip-up genre bête ou autre Tu te les faisais ces compos là Là on parle d'une compo qui n'a pas de counter Sous couvert que c'est difficile à mettre en place blablabla mes couilles Le seul counter c'est... non 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 il n'y a pas de... Arrêtez d'essayer d'inventer un counter il n'y a pas de counter Dementite de Leroy bah tu te prends ton petit dynamiteur baron et tu peux rentrer chez toi avec tes Dementite et de Leroy On a essayé hein ça fait des mois si on va commencer à être sur année où la compo existe On a essayé hein, il n'y a pas de counter à pirate APM Parce que tu as 4 énormes pirates Plus des Gartek Il n'y a pas de ticket mais en même temps c'est quand même un bon roll Le problème c'est que sinon je dois faire quoi ? Je dois rush 3 et espérer qu'il y ait un ticket prochain tour En vrai il rush là bas il avait Démon Ok je suis chaud de le suivre A votre portefeuille L'ardeur ta 26 seul nerf possible Je sais pas si c'est le seul possible Et ce serait peut-être un peu trop violent Mais en vrai j'en arrive à un stade sur le jeu où ça me dérange pas si c'est un peu trop violent Tous les streams voire deux fois par stream Je me retrouve à avoir des games où j'ai des bonnes compos Des compos qui sont censés faire top 1 ou top 2 Et juste je me tape un mec qui a enclenché pirate APM tour 10 Et qui nique la gueule à tout le monde C'est pas fou mais j'avais pas vraiment d'autre choix Moi je serais pour des games En fait juste tu laisses Tu laisses pirate APM exister Mais il faut arrêter de vouloir Donner des moyens comme il y avait Tony pour rendre un lardeur doré Tout comme il existe maintenant Greta pour rendre un lardeur doré Pourquoi pas laisser l'ardeur comme il est Ok c'est une compo marrante Donc je comprends pourquoi Mais il faut que ce soit suffisamment rare La compo était saine avant que Tony n'existe Quand il y avait les lardeurs avant que Tony n'existe C'était sain parce que c'était L'idée d'Oliège de simplement virer l'ardeur et créer d'autres pirates Pour en faire une tribe tempo Serait pas forcément mal T'es sûr que c'est l'idée d'Oliège Parce qu'elle ressemble fortement à la mienne Alors peut-être que sans se concerter on a eu la même idée Mais c'est littéralement ce que je défends en stream depuis des semaines De virer l'ardeur et Greta et de juste mettre des trucs tempo Mais le truc c'est que c'est un gros sacrifice Parce que je peux comprendre Pirate APM c'est une des compo fun du jeu Les débutants aiment bien mettre ça en place Le problème c'est qu'à haut niveau C'est trop facile Avec une Greta dans le jeu Trop facile à mettre en place Ah ouais mais lui il fait Il prend des risques Mais si ça se trouve Oliège en a parlé aussi On peut prendre ça Après ça c'est pas forcément Ouais mais il va pas être en main pendant que le ticket va prog Donc c'est pas si fort que ça Ok ça peut être pas mal de prendre un mecha du coup Oh voilà typiquement Voilà pourquoi il fallait roll avant de Maintenant on est en droit de se poser la question Est-ce que ça ça peut pas être meilleur Après est-ce qu'on peut pas juste prendre les deux en fait Là je prends ça Les prochains tours on freeze et on prend lui Bon par contre on a vraiment personne pour lui quoi Ça c'est un peu dommage C'est ça, ne laissez jamais personne vous battre Je pense que c'est l'idée de beaucoup de joueurs actuellement Ouais c'est pas impossible Ah j'aime bien prendre l'écho plutôt ce tour Et comme ça prochain tour on cache un 5 là-dessus On perd un peu de stats mais on gagne de l'écho Donc sur deux tours on gagne des stats en fin de compte Parce que là du coup prochain tour Je peux tout simplement Est-ce que du coup je freeze réellement lui ? Autant juste se dire qu'il y aura un ticket sur un truc peut-être un peu plus intéressant Parce que bon lui il est mignon mais il est pas non plus Il est pas non plus giga clutch J'ai préféré lui parce qu'il se met bien en termes d'écho Lui aurait été très bien Mais là maintenant que je suis taverne 4 On peut peut-être juste espérer un ticket sur mieux quoi C'est un bon ticket Si je veux me garantir un petit truc ok C'est un bon ticket Alors si j'ai pas de ticket en 5 serviteurs au prochain tour J'ai envie de dire c'est la vie Non mais le fait qu'il y ait des T4 mieux on est bien entendu d'accord Mais il faut que ce soit un T4 avec un ticket dessus idéalement Je pense que ceci est pas dégueu dans la moyenne mais bon Ça peut être un mur lock et peut-être que je peux avoir là-dessus le On peut avoir directement magma lock aussi là-dessus Vu que je vais up 5 avant de le vendre C'est ça, ne laissez jamais personne vous battre Oh, ouah il est costaud en face Faut vraiment que mini rag meurt par contre, nice Je sais que je vais perdre Mais le fait que mini rag meurt c'était important C'était important pour ma santé mentale Solide le milouz, bah très fort ouais avec milouz les Les captain pick Ok, lui c'est pas dégueu non plus, ça me va très bien On aurait presque pu prendre ça Depuis qu'il a été up j'aime bien mais Hop Ouais bah Je pense qu'il vaut quand même mieux vendre le Le démon Drexcyborg c'est pas dégueu quand même hein Alors oui il y a Gamma Gain qui double mes gemmes mais Je rush up 5 C'est pas du luxe de prendre la meilleure option en tempo Je garderais bien la gemme en vrai Je pense pas que ça fasse une différence de fou de la jouer ou non J'ai lancé une game dans la hype du moment, j'ai pris 2% Moins de 2% de suite je ferme le jeu je mate le stream Parfois BG c'est un jeu qui se regarde plus qu'il ne se joue Et je sais très bien ça m'arrive d'avoir des journées comme ça où je me dis Aujourd'hui on va juste regarder du BG On va pas jouer Alors qu'est ce qu'il va faire lui Aïe Il me fait bobo Aïe Ouais Bon La petite défaite à 57% de 7 et 13 où on prend 15 Elle fait partie des raisons pour lesquelles on préfère regarder BG Alors Là c'est pas assez intéressant Une créature peut devenir un peu plus intéressante à mes yeux S'il y a tout simplement un ticket dessus Attendez parce que je crois que j'ai des problèmes de vision je vois aucun ticket là Bizarre Y'a ça qui est pas horrible Ok Ça se rattrape un peu là J'aime bien j'aime bien Bon lui Lui va avoir le droit d'aller se faire foutre Magmaloc Il va avoir le droit de rentrer dans la compo Oh oui 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 On pourrait vouloir jouer avec Leeroy là Ce serait pas déconnant Le mec en face joue euh... Joue euh... Joue mecha Rentrer un Leeroy maintenant Leeroy est fort dans ce lobby je trouve Ça me semble juste être le play correct de le rentrer Est-ce qu'on veut prendre les... Ça fait un ticket plus un... En vrai go hein Ça me dérange pas de... Je sais pas si on va prendre forcément le triple Ah voilà comme on peut le voir Leeroy très très bien ici Et là mon adversaire se dit Mais quoi ? Il s'est pris une gifle autour d'avant et il me gifle ? Bah oui je m'étais fait aérole Bienvenue dans mon monde J'ai arrêté de mettre les pourcentages Oh... Je peux pas en tant que streamer ne pas mettre les pourcentages C'est... Ça fait partie de mes obligations Alors le problème c'est que lui il était fort J'envisage de faire un up Pour aller chercher un 6 là dessus Mais j'ai tellement l'impression que ça va me jouer des tours si je fais ça J'aime pas ce que ça va me donner mais c'est ça qui est marrant A l'heure actuelle ça va me donner mecha Ça peut me donner des dragons si... Nan dans tous les cas ça me donnera mecha Whé ? Non t'es pas duré ? Non t'es pas duré ? Donc c'est vraiment vraiment un autre Un... Un... Eh ! Quoi mais j'ai clairement essayé de l'intervertir ? Et le jeu m'a juste dit nop nop nop. Ça dégoûte parce que j'étais censé lui mettre beaucoup plus de dégâts que ça. Après il est déjà bien pris cher. Oh mais attends. Ça vaut le coup Grésobot vous pensez maintenant ? En vrai dans la compo dans laquelle je me retrouve. Je ne sais pas trop. Est-ce que je ne préfère pas avoir juste un shield en plus ? Ouais mais ça vaut le coup mais au tour 10 ? On tèche Magmaloc. J'avoue que Magmaloc est un peu faiblard. Après je ne suis pas obligé de le tèche tout de suite aussi. Je ne sais pas. Je n'en ai pas plus envie que ça. Je pourrais mettre Toxie à ça. De manière à avoir plus envie de l'équipe. Ou alors je pourrais prendre une boule de serviteur. Ça ne vous a pas plu ? Je me dis qu'il peut être chiant en jouant en élémentaire. Oh me first. Oh oui en effet il est chiant. Oh non mais c'est même pire que tout là. Le fight se met trop mal. Bon on ne va pas le tuer du coup. Non mais à quoi ? L'égalité n'existait même pas ? Jamais je pourrais faire un truc pareil moi. Jamais. Bon lui il peut aller se faire voir. Super. On ne sait jamais. Les deux autres serviront jamais de façon. L'égalité n'est pas. On ne sait jamais. 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 Bah après je suis d'accord que tout c'est méga mal mis dans le fight contre lui mais quand même, zero quoi. Est-ce qu'on va encore me faire un coup chelou là ? Ah c'est bon là. Le jeu prend pas en compte que les dragons perdent l'attaque en perdant le shield. J'aurais du mal à imaginer que le tracker prend pas ça en compte mais ok. C'est un ticket pas cher. Je sais pas exactement ce que je veux sur les tickets mais c'est un ticket pas cher. Ça j'aime bien par contre. En vrai je vais pas acheter ça. Bon ça ça peut être cool en plus il y a un ticket dessus. Si j'arrive à trouver un deuxième module, enfin un deuxième mecha rose ce sera trop bien d'avoir ça. Mieux que le deuxième illeroy ici je pense. Ça va aussi me permettre de mettre ça ici. Et en attendant histoire de pas jouer board vide on va mettre ça là même si je pense pas que ça va me donner un truc intéressant. Voilà. C'est le mort. Bah oui mais je flottais deux gold j'avais pas envie de freeze. En tous les cas j'allais devoir être amené à faire un changement. Et un mort qui vient de mourir ici. Ah mais oui mais c'était notre copain. Notre copain qui veut pas mourir lui. Il s'est finalement fait rattraper. Est-ce qu'il va me faire deux fois le coup vous pensez ? Ah par contre le fait qu'il attaque en premier en vrai est grave chiant. Je préfère ouais. Même mort il prend en dessous de la moyenne quand même. Il était très fort lui. Ok on intérêt de jouer à six serviteurs. A partir du moment où j'ai de toute façon un illeroy pour start. Non pas vraiment. Ah ouais ça va être important d'avoir un deuxième. Au pire je poserai juste lui à blanc. C'est une possibilité. J'avoue que j'aimerais bien avoir un deuxième mécaro. Oh. Je m'en veux parce que tout à l'heure j'aurais vraiment dû lui mettre beaucoup plus cher que ça. J'suis pas sûr qu'il soit bien triplé lui hein. J'suis pas sûr qu'il soit bien triplé lui hein. Si mon adversaire tente. Et puis sinon ouais on reste comme ceci. En mettant pas le liroy. Bah autant juste mettre le liroy au début. Liroy au début c'est ce qu'on veut. Mais le truc c'est que mon adversaire il va juste me jouer un dynamiteur en théorie et ce sera FF. Dans tous les cas même en faisant le bon placement je pouvais pas l'étal tout à l'heure. Le seul regret que j'aurais pu lui mettre 10 dégâts de plus il me semble. Si j'avais reculé mon liroy. Donc si ici je lui mets une petite victoire à 7 dégâts. Je pourrais regretter. Bon après regretter. Ah bon c'est un 50-50 globalement. On a perdu le 50-50 globalement. Ah puis surtout qu'il y avait à nouveau un 50-50 là-bas. Ah oui mais j'avais pas vu que le bran était aussi gros en plus. Ouais rip. Dommage dommage. Le bon 50-50. J'avais bien joué autour du liroy en mettant un deuxième taunt. Ça nous a donné un 50-50.